Bonjour à vous tous, nous sommes des centaines de personnes connectées et nous allons parler du déclic qui va changer votre... Rien que ça, et réellement, donc je vais vous inviter, parce que vous êtes connectés maintenant, donc je voudrais vous féliciter, c'est que vous faites partie des gens qui sont prêts à apprendre, vous voulez développer, vous voulez avoir une meilleure qualité de vie. Je vois des gens du monde entier, nous avons Nathan de Dorléans, nous avons Frédéric, Véronique, Nathan, Aïcha, bonjour Céline, Cisco, Andrea, parfait, on m'entend, on me voit, c'est merveilleux. Donc bonjour à vous tous, si vous voulez avoir plus souvent des YouTube live, laissez un petit like ci-dessous. Et donc pour les gens qui ne me connaissent pas, je vais me présenter, donc nous allons bien sûr parler du déclic. Un déclic qui, je l'espère que vous allez avoir aujourd'hui, va transformer votre vie. Et quand je dis vraiment ça, je pèse mes mots. Quand vous allez vraiment comprendre ce qui va être transmis aujourd'hui, qui est au passage basé sur une grande recherche d'une grande psychologue à l'université de Stanford, je peux vous garantir, vous allez voir le monde autrement. Et ça va vous permettre réellement d'obtenir plus de réussite dans votre vie, que ce soit au niveau de vos finances, de vos relations, de votre carrière. Donc pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Max Piccinini. Bienvenue à vous tous. Et donc je suis coach, auteur best-seller et expert en stratégie de la réussite. J'aide les gens en quelque sorte à libérer leur plein potentiel. J'accompagne les gens à travers des programmes et des séminaires qui vont parfois jusqu'à 1000 personnes pour leur permettre de surmonter leur peur, leurs doutes, leur bloclage, clarifier leurs objectifs et réellement atteindre leur plein potentiel. Donc encore une fois, bienvenue d'être ici. Je suis aussi au passage auteur best-seller de mon livre Réussite Maximum, dont tous les bénéfices de mon livre sont reversés à but caritatif. Si vous ne l'avez jamais lu, je vais vous inviter à vous procurer sur réussitemaximum.com. Donc est-ce que vous êtes prêts ? Je veux savoir est-ce que vous êtes prêts ? Donc ici, je vous promets une chose, c'est qu'on va avoir un déclic, qui je l'espère va vraiment avoir un impact profond dans votre vie et en fait va transformer toutes les sphères de votre vie parce que c'est quelque chose d'inconscient ou de conscient que vous avez qui est en fait une croyance, un principe majeur qui va déterminer à la fin vos pensées et vos actions. Donc c'est basé sur un travail du docteur Carol Dweck de l'université de Stanford dont un livre qu'elle a écrit s'appelle Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite. Et elle explique après, on parle ici de 30 ans de recherche fait sur des étudiants, sur des adultes, sur vraiment une recherche sur une certaine psychologie qui va déterminer qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui réussissent dans la vie réellement à très haut niveau, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui pourtant avaient tout pour réussir mais réussissaient pas. Donc je vois que vous êtes à fond mais c'est merveilleux, c'est merveilleux, ça c'est top. Donc juste avant cela, je voulais vous expliquer ici que ce principe essentiel à la réussite dans la vie, je vais vous expliquer ce principe et à la fin je vais vous expliquer quatre clés, je vais vous partager quatre clés qui vous permettront d'accélérer votre succès comme jamais. Donc d'abord je vais vous expliquer ce principe essentiel que vous avez vraiment besoin de vous aligner avec ça parce que tant qu'on a un doute par rapport à ça, vous allez voir souvent les prix entre les deux chaises par rapport à ça parce qu'on nous a foutu en quelque sorte quelques conneries dans notre esprit qui nous empêchent pour l'instant de réussir. Donc écoutez, je vois une énergie de fou sur ce live, vous êtes incroyables. Donc bonjour pour ceux-là qui nous ont rejoints, bienvenue à vous. Donc préparez-vous. Donc d'abord je vais vous inviter à ouvrir grand vos oreilles, à couper toute distraction et de vraiment écouter ce qui va suivre avec attention parce que réellement je le pèse, je pèse mes mots ici, ça peut réellement transformer votre vie. Donc juste avant cela, juste sachez une chose, nous avons un séminaire pour les gens qui veulent vraiment passer au niveau supérieur dans leur vie, nous avons un séminaire qui est en train de se remplir très vite, je fais une parenthèse ici qui est importante, mais vous pouvez aller sur votre destinationreussite.com, votre destinationreussite.com et donc vous pouvez vous inscrire, ça se passe du 4 au 6 octobre à Paris et ces 3 jours, nous sommes en train de passer un moment incroyable et surtout ce sera un moment pour vous de transformer votre vie. Donc si vous êtes vraiment intéressé d'aller plus en profondeur, de vraiment gagner 5-10 ans de développement personnel et vous permettre de catapulter votre carrière, votre réussite au niveau supérieur, vos finances, vos relations, alors je vous invite à aller sur votre destinationreussite.com, je vais vous laisser un petit lien ici, au cas où si ça vous intéresse, vous invitez fortement à nous rejoindre à Destinationreussite. Donc maintenant, are you ready ? Si vous êtes prêts, appuyez sur le bouton j'aime, laissez un like ou laissez un partage et nous allons démarrer de suite. Donc déjà, je vais commencer par une question. Une question importante, je vais vous en poser 3. Mon Dieu, il y a une énergie incroyable, vous êtes absolument top. Donc, première question que je vais vous poser. Est-ce que vous pensez que certains ont un talent particulier qui leur permettent de réussir mieux que les autres ? Est-ce que vous pensez que certains ont un talent particulier qui leur permettent de réussir mieux que les autres ? Donc, soyez sincère, je veux que soyez extrêmement sincère. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui ont un talent particulier, peut-être dans la musique, peut-être dans le sport, peut-être que certains sont plus intelligents que d'autres ? Je vais avoir votre avis par rapport à ça. Parce qu'après, on va parler d'une longue, belle étude qui a été démontrée parmi les plus grands psychologues dans le monde et qui démontrent scientifiquement certaines choses. Mais on va parler de ça. Génial. Super pour vos commentaires. Donc déjà, est-ce que vous pensez que certains ont un talent particulier qui leur permettent de réussir mieux que les autres ? Allez-y, collez ces commentaires. Deuxième question. Est-ce que vous pensez que certains, allez-y, noter, est-ce que vous pensez que certains sont plus intelligents égales ou ont un quotient intellectuel plus élevé que certains par nature ou non ? Donc, est-ce que vous pensez que certains sont plus intelligents ou un quotient intellectuel par exemple quand je parle d'intelligence, il y a différentes intelligences. On va en parler tout à l'heure. Ça va être passionnant ce live. L'idée, c'est est-ce que vous pensez que certains sont plus intelligents également qu'ils, plus élevés que d'autres par nature ou non ? Ok ? Donc, je vois beaucoup de oui. Beaucoup de gens disent j'ai un talent particulier quand même de réussir mieux que les autres. Ok ? On a tous un talent, donc oui, ok, très très bien. Je vois beaucoup de oui. Non, après avoir lu plein de choses, dit Katia. Oui, je pense, Alvin. Ok, Patrick. Ok, bonjour à toi. Ok, donc, on a différents types de commentaires ici. Et donc, première question, est-ce que vous pensez que certains ont un talent particulier qui leur permettent de réussir mieux que les autres ? Numéro 2, est-ce que vous pensez que certains sont plus intelligents, donc ont un quotient intellectuel plus élevé que d'autres par nature ? Ok ? Claude Lann qui dit oui quand même, Ludivine qui dit oui, Sophie qui dit oui. Ok ? Troisième question. Ok ? Troisième question. Est-ce que vous pensez que certains ont un talent inné, par exemple dans la musique ou dans le sport par rapport aux autres ? Est-ce que vous pensez que certains ont un talent inné dans la musique ou le sport par rapport aux autres ? Allez-y, notez. Ok ? Très intéressant commentaire. Oui par nature. Non, c'est une autre façon de penser. Ok ? Mon Dieu, mais vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Quelle énergie. Bravo de participer comme ça. Vous êtes fantastique. Vous êtes fantastique. Franchement. Bien sûr que oui. Connaître les différents types d'intelligence. Ok. Marie-Ské dit oui, etc. Ok. Donc, je vous ai posé trois questions ici. Est-ce que vous pensez que certains ont un talent particulier qui leur permet de réussir mieux que les autres ? Numéro 2, est-ce que vous pensez que certains sont plus intelligents ? Également. Là, dans ce terme-là, il y a différentes intelligences. Mais un quotient intellectuel supérieur que d'autres par nature ? Ou non ? Troisième question que je vous ai posée, c'est est-ce que vous pensez que certains ont un talent inné dans la musique ou le sport par rapport aux autres ? Donc, je vais me forcer à répondre à cette question du mieux possible. Parce que c'est une des grandes choses qui empêchent réellement les gens de se développer. Et donc, dans le monde, il y a vraiment... Le monde est divisé de deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes dit « Ok, ceux qui pensent... » Donc, la première catégorie, c'est ceux qui pensent que tout est fixé d'avance. Égal qu'on a un don, on a des talents, on a un quotient intellectuel fixé d'avance. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont un état d'esprit qu'on appelle de croissance. Égal ceux qui misent sur leur potentiel. Donc, la première catégorie de personnes, c'est « J'ai un talent, j'ai un don » et ce qu'on appelle un état d'esprit fixé. Et après, je vais vraiment expliquer les choses pour vraiment que ce soit très, très clair. J'ai des commentaires très, très intéressants. Super Valérie, Leïla, Véronique, Déborah, super. Et donc, à la fin, il y a la première qui dit « Voilà, on a quelque chose de donné, on a un don, on a des talents, on a un quotient intellectuel, c'est donné comme ça et on ne peut pas le bouger. C'est fixé dans le marbre. C'est inscrit dans le marbre, il ne faut pas le bouger. » Et la deuxième catégorie de personnes sont ceux qui ont un état d'esprit de croissance. Égal, c'est les gens qui se disent « Bah, tu sais quoi, je peux développer mon potentiel. Si j'investis en moi, si je me développe, si je peux tout apprendre, je peux tout développer. » Selon, et alors vous allez voir, il y en a aussi certains, et moi c'était comme ça pendant des années, on a une sorte de mix des deux. Vous voyez ? Donc, on va vraiment parler de ça parce que c'est quelque chose d'inconsciemment qui, tant que ce n'est pas réglé à l'intérieur de vous, peut réellement vous empêcher à développer un succès phénoménal dans tous les domaines de votre vie. Et cette croyance que vous avez à l'intérieur déclenche une série de pensées et de comportements qui va impacter toutes les sphères de votre vie, qui va impacter votre vie entière. Donc, pour vous donner un exemple, cette grande psychologue qui s'appelle Carole Dweck de l'université de Stanford, elle a fait un test chez les enfants, on parle juste des enfants de 10 ans et si vous êtes parent, ça va fortement vous intéresser en plus pour vous rendre compte d'éviter de faire des erreurs majeures. Et, par exemple, elle a fait un test chez les enfants de 10 ans et elle a donné des puzzles de plus en plus difficiles à réaliser. Donc, au début, c'est très simple et puis de plus en plus difficile. Et ils ont 10 ans. Et c'est très intéressant de voir les réactions de ces enfants. Certains enfants, quand ça commençait à devenir trop compliqué, ça les challengeait trop, ils reculaient en disant et ils inventaient des excuses comme « Tu sais, je pensais que j'allais apprendre quelque chose. Je pensais que ça allait être intéressant ce que j'allais apprendre. Non, je n'ai pas envie de le faire. » Ou « Non, ça ne m'intéresse plus. Il y a une sorte d'excuse qui se génère parce que ça devient un peu trop compliqué. Intéressant. Alors qu'il y a des enfants de 10 ans, même exercice, des puzzles de plus en plus forts, de plus en plus compliqués en quelque sorte. Et d'un coup, il y en a qui disent « Ok, j'adore les challenges. » Un enfant de 10 ans qui dit ça en disant « Ok, ça c'est chaud, j'adore les challenges. » Qu'est-ce qui fait qu'un enfant de 10 ans puisse dire « Non, moi ça ne m'intéresse plus quand ça devient trop compliqué ou je pensais que j'allais apprendre quelque chose. » Voir critique envers le professeur. Et l'autre qui dise « Oh purée, là ça devient compliqué. » Allez, j'adore les challenges. C'est très simple. Il y en a un qui a l'esprit figé. Tout est figé. Et voilà, écoutez bien si vous êtes particulièrement parent. écoutez vraiment ça attentivement. On dit des choses comme « Oh, qu'il est beau, il est intelligent, mon fils ou ma fille et je ne peux rien y changer. » Et c'est comme ça. Et donc, c'est dans les stades d'esprit fixés. C'est « Je suis beau, je suis intelligent ou je suis stupide ou je ne suis pas intelligent. J'ai fait un quotient intellectuel un jour et je n'avais eu que 100 donc je suis dans la moyenne. » c'est ce que j'ai cru pendant des années. J'ai fait un quotient intellectuel. J'ai fait mon test de quotient intellectuel et j'étais dans la moyenne, j'avais eu 100. En gros, la moyenne. Et puis, il y avait des potes qui avaient des amis qui avaient 130 donc ils étaient plus intelligents que moi. Et donc, je me suis dit « Je ne suis pas aussi intelligent qu'eux. » Et donc, j'avais développé pendant des années ce qu'on appelle un état d'esprit fixé. Et certains enfants ont grandi avec leurs parents qui leur disent « Tu es merveilleux, tu es un génie, il a un talent, il est doué pour cela. » Et au passage, il n'y a rien de mal à faire ça à la base. Le problème, c'est qu'avec ça, c'est souvent qu'il développe un état d'esprit fixé. Et dès qu'il va se retrouver, écoutez bien ce que je vais dire, en face d'une difficulté dans la vie, il y a de fortes chances qu'il recule parce que s'il se retrouve en face d'une difficulté qu'il sent qu'il peut se planter, ça va potentiellement prouver qu'il n'est pas intelligent. Et c'est pour ça que tellement d'enfants qui étaient considérés comme génies et intelligents en tant qu'enfants et qui potentiellement, on va parler de gênes encore et de progrès, on va parler d'éducation, on va parler de tout ça, mais que potentiellement, ces enfants-là, souvent dans la vie, plus tard, les limites sont bloquées parce qu'ils ne prennent pas de risques. Parce que dans l'esprit, dans l'état d'esprit fixé, c'est « je suis comme ça et ça ne bouge pas. » Et on doit tout prouver constamment qu'on est suffisamment intelligent, qu'on est brillant, qu'on est un génie. Et le problème, c'est que parfois, dans la vie, tu risques de te planter quand tu dois prendre des risques, tu dois te challenger, devine quoi, tu dois prendre des risques et parfois te planter. En fait, la réussite, ce n'est rien d'autre qu'une série de petits échecs dont on apprend encore et encore pour se rapprocher de son but. Et puisqu'on se considère intelligent, si on fait une erreur, on va reculer. Est-ce que vous comprenez vraiment ce que je suis en train de dire ici ? Donc, c'est très important dans ce moment comment on éduque nos enfants. Et ça, c'est pour ça que je vais vraiment ouvrir ce YouTube Live parce que, mon Dieu, ici, on parle de la vie de nos enfants. Mais souvent, parce qu'on a appris ça et pour d'autres, certains, c'est l'inverse. On a appris qu'on était stupide ou qu'on n'était pas intelligent et vous avez entendu ça par vos parents, vous avez entendu ça par vos professeurs. Il est stupide, il est stupide, il est stupide et vous commencez à croire ça. Et tant que vous croyez ça, vous dites, c'est comme ça, moi, je ne suis pas intelligent, je ne veux pas apprendre les maths, je ne veux pas développer, je ne veux pas gagner de l'argent, je ne veux pas réussir, je ne veux pas lancer une entreprise parce que c'est comme ça. Je ne suis pas doué. Certains m'ont dit, ah, il est doué. Donc, il croit qu'il est doué. Le problème, c'est que d'un coup, il se plante dans la vie une fois, il va reculer, il inventait des excuses en disant, ce n'était pas fait pour moi. Ce n'était pas fait pour moi. Il recule derrière la difficulté. Et pour certains qui n'étaient pas doués, en gros, tu es un imbécile, tu es un incapable, que ce que j'ai en pris dans mon enfance, m'a deviné quoi ? Je n'entreprenais même pas parce que j'étais un incapable. J'avais un quotient intellectuel moyen. Je m'appelais en plus Piccinini qui veut dire petit, tout petit. C'est vraiment ce que ça veut dire en italien. Donc, je commençais à croire ça. Je suis un incapable. Mon père me disait ça souvent. Donc, je suis un incapable. Et donc, je n'étais pas bon. J'étais juste moyen à l'école, moyen partout parce que je croyais ça. Et devinez quoi ? Et ça, je le dis dans mon livre et dans mes séminaires. Ce que vous croyez devient vrai. Ce que vous croyez devient vrai. Est-ce que ça vous parle tout ça ? Est-ce que ça vous parle pour l'instant ? Quel est votre point de vue par rapport à ça ? Est-ce que ça vous travaille ? Est-ce que vous commencez à comprendre ? Donc, il y a deux états d'esprit. Il y en a un qui est fixé. On s'est figé. C'est dans le marbre. On ne peut pas bouger les choses. On a un quotient intellectuel fixe. On a un quotient émotionnel fixe. On a un talent fixe et on ne peut pas le bouger. L'autre, c'est l'état d'esprit de croissance. L'état d'esprit de croissance, c'est je ne suis pas encore bon. Je suis nul en maths, mais je ne suis pas encore bon. Je ne suis pas encore excellent en maths. Égal, ça peut évoluer. L'état d'esprit de croissance, c'est si je n'ai pas les résultats que je veux, cela veut dire que je suis je ne veux pas dire, pardon, si je n'ai pas les résultats que je veux, cela ne veut pas dire que je suis supérieur ou inférieur, comme souvent l'état d'esprit fixé. Je suis plus intelligent que les autres, donc je suis supérieur ou inférieur aux autres. Pour l'état d'esprit de croissance, c'est si je n'ai pas les résultats que je veux, cela ne veut pas dire que je ne suis pas supérieur ou inférieur, cela veut dire que j'ai besoin de plus travailler, d'apprendre et de m'améliorer. Ok ? Donc, il y a deux états d'esprit. Donc maintenant, qui a raison ? Quand je parle de qui a raison entre les gènes et l'environnement, entre la nature et le progrès, entre le talent et l'inné et la possibilité de développer son potentiel, entre être intelligent naturellement et développer son intelligence. Donc voilà ce que disent tous les grands neuroscientifiques, les grands gourous de l'intelligence et les plus grands psychologues du monde. Voilà ce qu'ils disent. En fait, ce sont les deux. Et je vais clairement vous donner un élément majeur. Donc oui, clairement, il y a une partie génétique. Oui, certains sont plus, ont peut-être un inné, un peu plus de talent dans la musique. Certains sont plus aptes à faire du sport. Oui, certains ont peut-être une capacité intellectuelle plus élevée que l'autre. Mais, c'est une infime partie. Réellement, pour moi en tout cas, c'est l'inné, c'est 20%. 80%, c'est du travail, de la croissance, du développement, de la persévérance, de la détermination. Et je vais le prouver encore et encore et encore dans ce YouTube Live. 20%, à mon sens, c'est de l'inné et du talent. Donc oui, certains ont plus de facilité que d'autres. Donc, ils ont un talent qu'on leur donne. Et je crois beaucoup et je l'ai souvent dit, on a tous un talent inné. Et souvent, au passage, c'est ce qui nous attire. On est naturellement bon dans quelque chose. C'est souvent la nature qui nous dit, tu sais quoi, t'es peut-être fait pour ça. En tout cas, t'es peut-être fait pour aller dans cette direction-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer ce qu'on veut. Et le problème, c'est qu'on a tendance à exagérer le talent. Également, on a tendance à dire, c'est quoi, Mozart ? Mozart, quel talent ? Il avait un talent inné. Et c'est très facile pour nous de nous décharger qu'il avait un talent et donc, moi, je ne pourrais jamais y arriver. Moi, je ne peux jamais devenir un Mozart parce que c'est quoi ? Il avait un talent particulier. Alors, vous savez quoi ? Maintenant, quand on prend, est-ce que ça vous parle tout ça ? Est-ce que ça résonne avec vous ? Est-ce que c'est intéressant tout ça ? Je voudrais voir un petit peu votre avis. Exactement, la détermination, on voit la persévérance. Ok ? Intéressant floraliste qui dit, pour le chef Thierry Marx, c'est 5% de talent, 95% de travail. Ok, je mets 20% et why not ? Mais c'est exactement ça. Et je suis tellement d'accord avec ça. Donc, il vaut mieux vous dire, c'est quoi ? 5, 10, 15, 20% maximum de talent. Le problème, c'est qu'on a tendance à croire que c'est 80% de talent, voire 100% du talent. Donc, si on regarde vraiment Mozart, Mozart, on dit un génie, on dit c'est un génie. Alors, on a écouté bien ça. Mozart avait comme père un musicien, un compositeur qui l'a mis dès l'enfance à la musique. Tout ce qu'il entendait, c'est la musique. Il voyait son père jouer et souvent, vous connaissez comment ça marche, fiston veut devenir comme papa. Et son père l'a encouragé et la vie dit qu'il était un génie. Il a mis ça dans son crâne et il l'a encouragé et surtout, il l'a fait travailler. Donc, il était dans un environnement de musique. Est-ce qu'il avait vraiment un talent ? Je ne sais pas. Et pendant plus de 10 ans, c'était qu'une sorte de patchwork égal à ce qu'il faisait, il n'avait rien de spécial réellement. Il reprenait, il s'inspirait et c'est à près de 10 ans, à partir de l'âge de 4 ans, pendant 10 ans, il a bossé. Comment on parle de 8 heures, 10 heures de composition avec son père, de faire le piano ? 8, 10 heures par jour pendant 10 ans. C'est souvent démontré, on devient extraordinairement quelque chose. Et seulement après 10 ans, en gros à l'âge de 13, 14 ans, quand on a commencé à me voir, wow, il a quelque chose de spécial. En fait, c'est rien qu'il avait quelque chose de spécial, c'est qu'il avait 10 ans de boulot. Donc peut-être qu'est-ce qu'il avait un peu dîné ? Oui, peut-être. Peut-être qu'il avait des gènes par rapport à son père. Enfin ça, je vous connaissais l'épigénétique. On est capable de transformer, on est capable de transformer ces gènes par notre environnement, par ce qu'on fait. Égal, si vous étiez quelqu'un de colérique par nature, vous pouvez, à travers la pratique, de la patience, de l'acceptation, du calme, et en gros, ne plus être colérique, égale être calme, serein, par la suite, transmettre ça par gène, par épigénétique à vos enfants. Et même s'ils sont en vie, vous pouvez le transmettre par votre comportement. Donc, que veut dire par là ? C'est que constamment, tout se transforme. Et donc, avant, c'était un patchwork, ça a mis 10 ans pour Mozart. Et après, on dit, oh, quel talent, il a 14 ans, il peut faire ça. Mais ça a un vrai, avec juste ce talent, c'est juste qu'il a travaillé pendant 10 ans comme un fou dans un domaine. Donc, Gilbert Gottlieb, qui est un éminent neuroscientifique. Vous voyez ce qu'il dit. Non seulement les gènes et l'environnement coopèrent pendant que nous nous développons, mais les gènes ont besoin d'informations de l'environnement pour qu'elles marchent correctement. Ou encore, Robert Sternberg, qui est un présent gourou de l'intelligence, qui dit, les gens atteignent l'excellence, pas à travers une habilité innée. Et on parle du gourou de l'intelligence, mais par l'engagement intentionnel et pragmatique. Donc, on aime croire qu'on a un talent particulier qui nous permet de réussir mieux que les autres. Ou qu'on croit que parce qu'on a fait un quotient intellectuel dans le passé qu'on est supérieur aux autres. Donc, je suis curieux ici. Est-ce que vous pensez que le quotient intellectuel est fixé ? Je suis curieux ici. Est-ce que vous pensez que le quotient intellectuel est fixé ? Merci pour vos commentaires. vous êtes incroyables devant des gens du monde entier. Il y a plus de 300 personnes qui écoutent ça live. Impressionnant. C'est absolument génial. Pour ceux-là qui nous ont rejoints en passage pendant que vous écrivez, pour les gens qui s'intéressent tout ça et qui veulent vraiment aller plus en profondeur, qui veulent vraiment accélérer leur réussite dans tout leur domaine de manière incroyable, il s'agit juste qu'on a un séminaire du 4 au 6 octobre à Paris. Ça se remplit très vite. Ça s'appelle Destination Réussite. C'est notre séminaire phare. Il y aura plus de 500 personnes. Ça se remplit très vite. Vous avez même une place à acheter, la seconde à moitié prix. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le lien. Vous avez un lien quelque part qui va être écrit par un membre de mon équipe. Ça s'appelle votre-destination-reussite.com. Je vais vous le mettre au cas où. Vous pouvez vous inscrire et réserver votre place. Croyez-moi, on va vivre un moment très très fort. Donc, juste là. Beaucoup de gens qui disent qu'on ne peut pas développer son quotient intellectuel. OK ? Et vous savez quoi ? C'est très intéressant. Je croyais ça aussi. Donc, beaucoup de gens disent non, on ne peut pas développer son quotient intellectuel. Donc, mais non, écoutez bien ça. Vous risquez d'avoir un choc. Qui a créé le quotient intellectuel ? Je vais vous dire qui l'a créé. C'est un Français, en fait. C'est un Français qui s'appelle Alfred Binet. Alfred Binet est le fondateur du quotient intellectuel. Et il l'a créé pour mesurer le niveau des écoles publiques, pour savoir où ils en étaient et leur permettre de revenir sur le bon chemin si nécessaire. Pendant des années, je me suis dit c'est fixé comme ça. Est-ce que c'est ce qu'on nous dit ? On dit t'es quotient intellectuel, t'es à 100 ou t'as 105 ou t'es 90 donc t'es stupide. Et le point c'est que vous croyez ça c'est réel pour le reste de votre vie jusqu'à ce que vous changez votre croyance. Je cite Binet Avec de la pratique, notre mémoire, attention et jugement s'améliore. Et c'est comme cela qu'on développe son intelligence. Je recite Binet Ce n'est pas toujours ceux qui sont les plus intelligents de nature qui finissent les plus intelligents. Égal quand il a entendu que les gens disaient on est intelligent par nature c'était au moment où on croyait encore. Vous voyez il y avait un moment où on croyait il y avait une race supérieure certaines personnalités étaient plus intelligentes que d'autres certaines étaient plus douées que d'autres. On a mis ça dans la tête des gens et c'est encore là au 21ème siècle en 2019 on a tendance encore à croire ça et Binet a protesté vivement en disant on peut développer son quotient intellectuel. il a créé ce test-là dans les écoles publiques pour savoir où ils en étaient pour en fait développer leur quotient intellectuel. Le problème c'est qu'on croit dans notre société il est à 130 il est intelligent toi tu as 90 donc tu es un imbécile fini. C'est totalement fond on peut développer tout type d'intelligence on peut développer tout type d'intelligence dont son quotient intellectuel. Il n'y a pas de raison notre cerveau est plastique dit les neuroscientifiques donc on peut tout développer il n'y a rien qui est dans le marbre dans la vie et donc juste pour vous dire que si Binet le fondateur du quotient intellectuel vous dit ça ça veut dire quoi c'est qu'on a une croyance profonde qui nous dit je ne veux pas grandir plus et tant que vous croyez inconsciemment je ne suis pas intelligent c'est quoi vous n'allez pas aller très loin dans la vie parce que vous allez constamment dire j'ai moins de chance que d'autres j'ai moins de capacité que d'autres et vous savez quoi peut-être que par nature oui on a un talent inné 5-20% peut-être mais on peut tout développer donc on peut développer son intelligence émotionnelle on va parler de différentes intelligences dans un moment mais est-ce que ça vous parle tout ça il peut tout développer je vois Ludivine qui dit bien sûr qu'il peut évoluer bravo de comprendre ça mais vous savez quoi beaucoup de gens il voit pour des années on m'a dit ça et je l'ai cru j'avais 8 ans on m'a dit ah bah t'es dans la moyenne et donc tu dis ah et pendant des années j'avais cette identité il va me dire bah je ne suis pas intelligent alors je ne peux pas réussir comment une simple croyance a le pouvoir de transformer votre psychologie et en fin de compte votre vie réellement alors quand je ne suis pas d'accord qu'il écrit l'intelligence c'est vague finalement car elle existe dans tous les domaines de vie non parce qu'il y a différentes intelligences c'est pas vague du tout on peut mesurer ton quotient intellectuel on peut mesurer ton quotient émotionnel on peut mesurer ton quotient il n'y a rien qu'on ne peut pas mesurer c'est pas vague du tout on a différents types d'intelligence le problème c'est qu'on croit ah moi je ne suis pas bon dans les relations moi je ne suis pas bon dans les relations sociales je n'ai pas le don des relations sociales alors on discutait avec une grande personne qui forme des des commerciaux à travers la France une grande grande femme elle disait mais ils peuvent tous se développer beaucoup de gens disent ah j'ai pas le truc du commercial j'ai pas la tchat j'ai compagnie mais c'est faux tout le monde peut devenir bon certains sont peut-être plus communiquants que d'autres par nature mais souvent c'est peut-être pas par nature parce qu'ils ont appris par papa et maman donc à quel point notre environnement nos conditionnements un pouvoir dans notre vie c'est majeur mais plus important on peut changer notre vie on peut tout changer donc la croyance que nos qualités sont inscrites dans le marbre égal état d'esprit fixé crée l'urgence de se prouver encore et encore et c'est un gros danger et la plupart d'entre nous sont entraînés dans l'état d'esprit fixé il est intelligent il est stupide ou vice versa et donc le problème c'est que dès que souvent quelqu'un qui se considère intelligent parce qu'il a appris enfant qu'il était intelligent qu'il était doué qu'il avait un talent particulier qu'il était un génie devinez quoi il veut toujours donner l'impression d'être intelligent il veut pas paraître stupide et donc je le répète très important avec nos enfants de faire très attention à ce qu'on leur dit mettre des labels comme ça c'est extrêmement dangereux oh il a un talent oh c'est un génie donc c'est bien de faire ça le problème c'est d'un coup ça le bloque dans un état d'esprit fixé plutôt que de lui dire t'as bien travaillé pour cette note là bravo je vois que t'as vraiment donné le meilleur de toi même pour obtenir cette note là continue comme ça donc maintenant il enregistre quoi j'ai fait du bon travail je vois que t'as fait beaucoup d'efforts pour atteindre un niveau en maths comme ça bravo à toi continue comme ça maintenant il apprend la croissance il apprend qu'on obtient des résultats par le travail on obtient des résultats par la persévérance par la conviction exactement Fadoi qui dit il n'y a pas de fatalité on doit travailler sur soi c'est pour ça que je le dis depuis des millénaires j'exagère un peu et à la fin le meilleur investissement qu'on puisse faire est d'investir en soi-même et on peut tout développer on peut développer même son quotient intellectuel on peut développer changer son corps beaucoup de gens qui disent ah mais moi je ne peux pas changer mon corps moi c'est comme ça je n'ai pas les bonnes gènes je n'ai pas les bonnes gènes vous savez quoi je ne peux pas changer mon corps c'est comme ça je suis grassouillette comme ça tu es grassouillette non tu es grassouillette parce que tu ne fais pas de sport parce que tu manges n'importe quoi voilà la raison et tu vas avoir un corps athlétique et sexy tu peux le changer en 3 mois si tu veux 3-6 mois c'est réglé et on peut tout changer chaque situation dans l'état d'esprit fixé typiquement je suis intelligent ou je suis comme ça est constamment évaluée est-ce que je vais réussir ou est-ce que je vais me planter dans un état d'esprit fixe est-ce que je vais avoir l'impression d'être intelligent ou stupide est-ce que je serai accepté ou rejeté est-ce que je serai un gagnant ou un perdant dans l'état d'esprit fixé c'est constamment comme ça est-ce que je vais me planter est-ce que je suis intelligent je vais être stupide est-ce qu'on va m'accepter ou on va me rejeter parce qu'on doit prouver son identité parce qu'on est intelligent d'après nous parce qu'on a appris ça enfant et donc on doit constamment se prouver et donc le problème c'est qu'on recule derrière les challenges et c'est la raison pour laquelle la majorité des gens reculent derrière leur zone de confort et je dis depuis le début que j'ai lancé réussite max et je dis dans mon livre réussite maximum notre réussite et notre bonheur se situent en dehors de notre zone de confort notre réussite et bonheur se situent en dehors de notre zone de confort égale c'est prendre un risque et que dans un état d'esprit de croissance il n'y a pas de problème je ne suis pas encore bon j'y vais j'apprends je me plante c'est pas grave j'apprends j'apprends de mes erreurs et je progresse comment on devient bon au piano voilà comment on devient bon au piano il n'y a personne ni Mozart qui se levait à l'âge de 5 ans et a commencé à jouer au piano de manière magique il n'y avait pas vraiment de talent en particulier voilà comment on devient excellent au piano et voilà comment on pouvait devenir excellent dans n'importe quel domaine de votre vie tu pratiques et on va parler je vais vous parler de 4 clés tout à l'heure comment vous pouvez vraiment transformer votre vie et comment vous pouvez développer non seulement cet état d'esprit de croissance mais comment vous pouvez développer des résultats extraordinaires on peut tout transformer ok au passage je vois des super commentaires d'Aurore de Floralise de Genie de Giovanni Brigitte Véronique Sophie vous êtes fantastiques si vous aimez ce live appuyez sur le bouton like j'aime laisser un petit commentaire et au passage je serais certain de partager tout à l'heure cela on va en parler donc par exemple je vous donne un exemple est-ce que ça vous parle tout ça est-ce que ça vous arrive parfois de dire j'ai l'impression d'être intelligent ou stupide est-ce que je vais être accepté ou rejeté est-ce que je vais être un perdant ou pas est-ce que je vais réussir ou est-ce que je vais me planter est-ce que ça vous arrive d'avoir ça et si c'est votre cas vous savez quoi c'est que vous êtes dans un état d'esprit fixé et maintenant l'idée c'est la beauté c'est qu'on va avoir un mix des deux par exemple pour moi je croyais que dans la musique tout pouvait s'apprendre donc j'avais un état d'esprit de croissance dans la musique parce que très petit on m'a mis à jouer au violon et j'ai très vite qu'en pratiquant j'ai vu qu'en pratiquant je devais meilleur donc j'avais la preuve que si je me pratique donc quand je me suis mis à la guitare fantastique vos commentaires donc quand je me suis mis à la guitare quand je me suis mis au piano par exemple c'est très simple j'ai commencé à me dire je peux progresser comme au violon quand j'avais 3-4 ans mon père m'a mis à 3 ans au violon quand j'avais 3 ans et donc très rapidement au piano et à la guitare quand je me suis mis je me suis dit je peux apprendre j'ai juste à pratiquer j'ai prof et par contre au niveau conscience intellectuelle par exemple je me suis dit j'ai 100 je ne peux pas progresser et donc pendant des années j'ai cru que je ne pouvais pas développer mon conscience intellectuelle alors qu'en fait on peut le développer on peut tout développer pour des moments je me suis dit je n'ai pas la relation la relation sociale réellement j'étais quelqu'un qui avait peur je n'avais pas de confiance en moi j'étais quelqu'un qui n'était pas qui n'était pas connecté aux gens j'avais peur je n'étais pas du tout le gars qui était présent à donner de la joie de vivre autour de moi qui faisait rire tout le monde pas du tout j'étais renfermé on voit mes photos encore à l'école j'étais renfermé timide petit garçon parce qu'on m'a dit un jour oh il est timide et donc je l'ai cru et ce qu'on intègre comme croyance à l'âge de très rapidement on a tendance à le croire pour l'âge de notre vie et notre croyance égale réalité et un jour grâce au développement personnel grâce au livre que j'ai lu grâce au séminaire j'ai participé grâce au coach que j'ai eu grâce au mentor que j'ai eu j'ai commencé à changer mon mindset ils m'ont dit mais tu peux changer ça tout le monde peut y arriver tout s'apprend et j'ai commencé tout doucement à développer un état d'esprit de mindset et j'ai commencé à dire en fait je peux tout changer je peux absolument tout transformer dans ma vie c'est que vous pouvez transformer vos relations votre intelligence émotionnelle physique ce que tu veux tu peux tout transformer c'est finance il y a une intelligence financière ça s'apprend ça s'apprend typiquement mon séminaire finance max on développe l'intelligence financière des gens je me suis je suis devenu plus intelligent financièrement et donc pendant des années je me suis dit j'ai pas le talent parce qu'on me l'a dit j'ai pas de la confiance en moi j'ai pas de diplôme j'ai pas de crédibilité donc je peux pas réussir et d'un coup un jour j'ai changé par je peux apprendre tout s'apprend et une phrase qui m'a énormément aidé et j'espère que ça va vous aider je vois vos commentaires fantastiques vous êtes top voilà la phrase que j'ai utilisée pour moi si quelqu'un a pu le faire alors je le peux moi aussi si quelqu'un a pu le faire alors je peux je le peux moi aussi j'espère que cette phrase changera votre vie je vous invite à vous la répéter si quelqu'un a pu le faire je le peux moi aussi vous savez quoi et même si quelqu'un l'a pas fait et qu'on peut l'imaginer je peux le faire aussi déjà pour vous dire je peux apprendre tout s'apprend si on peut le faire alors je peux moi aussi est-ce que ça vous parle tout ça avec grand plaisir au passage pour les gens qui nous ont rejoint ou pour les gens à qui ça plaît tout ça pour dire ok ça ça me parle et je veux développer je veux vraiment progresser à une vitesse grand V comme jamais qui ont compris mais qui commencent tout doucement à switcher vous voulez déjà dans un état d'esprit de croissance où vous dites je peux tout transformer qui sont intéressés d'obtenir des clés et des méthodes pour booster leur finance ou leur carrière et leurs relations au niveau supérieur 4 au 6 octobre ça se passe à Paris ça se passe sur votre destinationreussite.com vous pouvez réserver votre place ce sera un moment pour transformer votre vie ok donc si vous êtes vraiment intéressé rejoignez-moi du 4 au 6 octobre ça va être un moment extraordinaire ce qu'on va vivre ok on continue je vois beaucoup de commentaires exactement mais génial donc dans l'état d'esprit d'un fixe d'un fixe c'est rien de tenter rien de perdu c'est aussi bête que ça rien de tenter rien de perdu dans l'état d'esprit fixe c'est si je tente rien je vais rien perdre si la première fois je ne réussis pas c'est que j'en ai pas les capacités c'est souvent les gens qui vont vous dire j'ai essayé le piano c'est pas fait pour moi j'ai essayé le violon c'est pas fait pour moi j'ai essayé dans les affaires c'est pas fait pour moi j'ai essayé de lancer mon entreprise c'est pas fait pour moi mais c'est faux c'est pas que c'est pas fait pour vous c'est que vous avez pas appris encore les clés les stratégies vous avez pas assez d'expérience c'est pas assez de pratiques qui vous empêchent de réussir personne claque des doigts et réussit en affaires comme ça moi j'ai réussi parce que j'ai eu des mentors des coaches je me suis formé dessus donc j'ai réussi en affaires mais au début je me plantais constamment je faisais constamment des erreurs pour apprendre le piano devine quoi tu fais plein d'erreurs et t'apprends tes erreurs et tu progresses comment t'apprends pendant le sport moi j'ai fait du basket pendant des années et je suis devenu un excellent joueur de basket à tel point j'étais double surclassé malgré ma petite taille je suis à 1m70 72 exactement et je jouais avec des gars qui faisaient 1m90 2m j'étais double surclassé de minime à un national 3 qui est quand même plutôt pas mal mais parce que j'ai fait 10 ans peut-être pas 10 ans mais j'avais quoi ouais allez 8 ans où je jouais mais 4-5 heures par jour de basket j'avais avant tout le monde je faisais 2 entraînements ils coupaient la lumière parce que j'étais tellement passionné par ça c'est juste que j'ai plus de shoot que les autres je faisais plus de drips que les autres je m'entraînais plus et donc je suis devenu meilleur et les gens disent ah il a un talent quel talent Max rien à voir avec un talent c'est juste que j'ai bossé plus que les autres c'est aussi bête que ça la plupart des gens parce qu'ils ont un état d'esprit fixé ils sont pas prêts à mettre le travail c'est une bonne excuse pour pas mettre d'excuse ce qu'ils disent mais de toute façon ça sert à rien parce que j'ai pas le talent pour ça est-ce que ça vous parle tout ça ok je vois vos commentaires fantastiques Marie-Béatrice qui dit tu as carrément raison comme d'habitude il faut la possibilité d'avoir le déclic et pas être fataliste absolument je suis tellement d'accord avec ça absolument d'accord avec ça et exactement et ici nous avons Floralise qui dit on apprend les gammes pour jouer au piano c'est absolument ça génial incroyable absolument Floralise qui parlait à la signe non j'étais pas à la signe j'étais j'étais pardon j'étais pardon oh mon dieu j'ai oublié bref à Schildy Keim pardon et c'est pas très important ok donc ici donc à la fin c'est du travail à la fin c'est de l'expérience mais on va parler ici de 4 moyens tout à l'heure comment le faire mais juste pour donner un exemple Michael Jordan le plus grand joueur de basket de tous les temps vous pensez que c'était un talent vous pensez que c'était un talent mais quel talent c'est Michael Ayer Jordan vous avez entendu parler c'est vrai qu'il faisait des dunks il a révolutionné le basketball les gens ont dit c'est Michael Ayer Jordan est-ce qu'il a un talent bah devinez quoi à son lycée il n'a pas été accepté dans l'équipe du lycée parce qu'il n'était pas assez bon si on lui a dit t'as pas le talent je peux pas te prendre parce que t'es pas assez bon dans un état d'esprit fixe voilà ce qu'ils auraient fait la plupart des gens voilà ce qu'ils auraient fait ah bah c'est pas fait pour moi j'ai tenté je suis pas fait pour le basketball et les parents se sont en train de dire c'est quoi c'est pas fait pour toi le basketball parce qu'il était dans un état d'esprit fixé mais lui il était pas comme ça il avait un état d'esprit de croissance donc qu'est-ce qu'il a fait ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte c'est la manière dont on réagit à ce qui nous arrive égal il a issu un échec il n'est pas accepté dans l'équipe de son lycée et on lui dit t'as pas le talent et lui au lieu d'écouter ça il a dit tu sais quoi je suis pas encore accepté dans l'équipe du lycée il a redoublé d'efforts il a bossé tout l'été a shooté comme pas possible toute l'après-midi toute la journée a shooté et il se voyait dans l'équipe du lycée et il se voyait en NBA dans l'équipe des professionnels encore et encore et encore et à la fin il avait tellement progressé qu'il a redemandé au coach et le coach ne pouvait que le prendre non seulement par sa persévérance mais à quel point il avait progressé Michael Jordan ensuite a été drafté dans l'équipe d'université de UCLA et c'est lui qui a donné la victoire en finale sur le dernier shoot pour donner la victoire c'est lui qui a permis à UCLA de gagner le championnat de l'université et ensuite quand il a été drafté en NBA il y avait deux équipes avant lui qui l'ont dit non lui il n'a rien non il n'a rien de spécial ils avaient le choix de le recruter et c'est la troisième équipe c'est les Chicago Bulls qui l'ont recruté quel bon choix au total ils ont gagné six championnats de NBA dont deux fois trois fois l'affilé c'est devenu le plus grand joueur de tous les temps et tout ce qu'il dit c'est parce que je bosse parce que je travaille et la plupart des gens ne veulent pas entendre parler de ça ils ne veulent pas entendre parler de travail personnel la plupart des gens veulent se retrouver dans la télé à regarder les séries Netflix parce que c'est un mot plus réconfortant et ils préfèrent se dire c'est pas mon talent je suis pas fait pour gagner plus d'argent j'ai pas de talent particulier ou tu sais c'est bon j'ai atteint ça et c'est bon le pire c'est qu'on croit qu'on est supérieur on croit qu'on est intelligent on croit qu'on a un diplôme à HEC on croit qu'on est docteur on croit qu'on est médecin et donc on se dit puisqu'on est ça je suis supérieur aux autres et donc je suis plus intelligent que les autres parce que j'ai réussi non t'as réussi parce que t'as bossé comme un fou pour obtenir ton diplôme c'est aussi bête que ça personne devient médecin par hasard on est médecin ou on devient ingénieur parce qu'on a bossé comme des fous pour obtenir les résultats pour obtenir les diplômes et là le problème c'est qu'on a tendance à croire quel talent mon fils mon fils a un talent ma fille a un talent c'est une génie et le problème c'est que maintenant quand on se retrouve en relation et maintenant il y a un vrai problème d'un coup c'est souvent mais moi je suis plus intelligent que toi ce qui va poser un énorme problème puis d'un coup c'est tiens on est su un échec merde d'un coup on se fait virer la personne est ingénieur c'est intelligent tout va bien et d'un coup il se fait virer et là il se rend compte que qu'est-ce qui se passe mais je suis pas si intelligent que ça c'est on m'a viré donc soit il y a deux choix soit je suis une grosse merde en fait je suis nul soit c'est l'inverse c'est la faute de l'autre ouais mais il croyait pas machin ça au lieu de simplement comprendre c'est juste que l'entreprise a séparé de séparer parce qu'ils avaient besoin de réduire des couilles parce que t'avais pris un certain âge et non tu peux te réinventer c'est pour ça que tu es intelligent ou supérieur ou inférieur c'est qu'on a tendance à réagir aux difficultés aux challenges aux échecs d'une manière totalement différente un état d'esprit de croissance il voit ça comme une opportunité état d'esprit de fixer il voit ça comme la fin du monde oh mon dieu c'est la fin du monde il voit des coupes comme ça que j'ai accompagnées séparation c'est la fin du monde le monde s'écroule c'est que je suis pas assez belle je suis pas assez intelligent je sais pas trop quoi ou c'est l'inverse c'était le conne et machin elle me méritait pas non c'est juste que vous avez fait un chemin une partie de chemin vous avez pas appris à vous aimer et on croit au passage que c'est fixe dans une relation elle a tendance à croire que c'est fixe c'est comme ça et ça ne bougera jamais alors que le monde change tout le temps la relation bouge et évolue constamment et les personnes évoluent constamment et quand il y a un problème d'un coup ou quand la personne ne fait pas ce qu'elle faisait avant on dit mon dieu ça menace la relation au lieu de se dire ok on a besoin de communiquer pour apprendre et progresser dans l'état d'esprit fixe l'autre on a tendance à croire à la princesse ou au prince charmant la personne parfaite pour nous une personne qui pense ça est vouée à toujours morfler dans une relation elle va toujours morfler dans la relation parce qu'elle va croire que c'est quoi c'est pas la bonne personne pour moi non ça va avoir avec la bonne personne pour toi ça va avoir parce que vous ne travaillez pas la relation parce que vous ne communiquez pas si vous n'avez pas un état d'esprit et pour ça il y a des gens qui peuvent avoir un état d'esprit de croissance dans le travail les gars si je bosse je vais pouvoir avancer si je persévère je progresse mais dans la relation état d'esprit fixe du style il faut trouver la bonne personne ce qu'on a appris ça il faut trouver le prince charmant et pourquoi c'est que le prince charmant il n'est jamais parfait à ton image parce qu'il est différent et à moins les choses évoluent puis d'un coup les choses ne vont pas puis d'un coup il pique une petite crise oh mon dieu c'est la fin du monde ce n'est pas la bonne personne pour moi et ça menace la relation parce qu'on croit que ça va être pour toujours toujours parfait c'est pour ça que les gens souvent tombent des nus parce qu'ils ont un état d'esprit fixe dans une relation au lieu de se dire ok pardon ça ne marche pas on va travailler on va discuter on va dire ok qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou pas dans ma relation précédente qui a amené au passage à un divorce on était dans un état d'esprit fixe égal c'était comme ça on a trouvé la parfaite personne on est fait l'un pour l'autre et on n'a pas besoin de travailler devinez quoi au moment où ça commence à ne pas être un petit peu différent à avoir des points de vue différents d'un coup c'est pas la bonne personne pour moi c'est pas la bonne personne pour moi donc elle est parfaite pour moi et ça a amené à un divorce maintenant dans la nouvelle relation que j'ai on est marié au passage Marine est enceinte on va avoir un bébé dans quelques mois c'est un garçon ça c'est une belle nouvelle pas vrai et on est totalement dans un autre mindset on est dans un état d'esprit de croissance égal quand il y a quelque chose qui va pas ce qui est rare maintenant parce qu'on a travaillé dessus on discute on dit comment on peut régler le problème qu'est-ce que je dois changer chez moi est-ce que je dois être plus calme est-ce que je dois dire les choses autrement et on se met des règles et on s'entraide et on communique parce qu'on croit profondément qu'on peut toujours progresser et quand quelque chose ne va pas c'est une opportunité pour devenir meilleur est-ce que ça vous parle tout ça est-ce que ça résonne avec vous est-ce que ça vous aide d'entendre ça même dans une relation l'amour se travaille et je dis souvent l'amour est un verbe d'action c'est pas je trouve la bonne personne et tout va être tout beau tout est rose c'est pas possible parce que quand les choses vont évoluer vous allez avoir des enfants vous allez être fatigué il y aura des petites difficultés etc vous pouvez pas dire tout est beau tout est rose et d'un coup c'est pas la bonne personne et donc on croit trouver le prince charmant le prince charmant va jamais arriver il va peut-être arriver mais d'un coup il faut travailler avec le prince charmant merci pour vos félicitations je vois beaucoup de félicitations merci beaucoup ça va être génial et être père ça va être juste une période ça va être juste une expérience et un voyage extraordinaire en tout cas merci pour vos commentaires vous êtes top donc par exemple je vois un exemple Oprah Oprah talent ou pas talent Oprah est la femme la plus influente du monde c'est la femme la plus influente du monde elle a son Oprah show Wimperf show c'est un truc de fou aux Etats-Unis et Oprah voilà ce qu'on lui a dit quand elle a commencé dans la télévision on l'a viré de son job de télévision en lui disant réellement c'est pas fait pour toi juste fais autre chose s'il n'y a pas le talent pour la télévision voilà ce qu'on l'a dit exactement état d'esprit de croissance au fixe état d'esprit fixe c'est ah je suis pas fait pour la télé je suis une grosse nulle j'y arriverai pas elle a rebondi elle a dit tu sais quoi ça ça me donnait de la force j'ai bossé comme jamais et j'ai prouvé que je suis capable c'est devenu la femme la plus influente du monde avec le show télévisé le plus regardé au monde Bill Gates Steve Jobs traités de stupides d'incapables ils ont pas réussi après un an à l'université parce qu'ils avaient pas les bonnes notes on lui a dit dégagez vous êtes pas assez intelligent deux hommes les plus riches du monde qui ont littéralement changé la face du monde Edison talent ou pas talent Edison ça c'est une première grande croyance que j'avais encore pendant des années c'était Edison c'est un génie pas vrai qui pense que Edison c'est un génie merci pour vos commentaires vous êtes fantastiques qui pense que Edison c'est un génie ici il y a de fortes chances que vous pensez que c'est un génie ah quel talent c'est un inventeur il avait le don il était juste connecté etc donc deux choses sur Edison la première chose on lui a dit que c'est un incapable trop imbécile pour apprendre quelque chose trop rêveur trop imbécile pour apprendre quelque chose égal à l'école il était un grand nul égal il avait tout sauf quelque chose d'intelligent état d'esprit de croissance ou état d'esprit fixé Pierre dit par exemple c'est un inventeur de génie et ben non et ben non il était un imbécile fini c'était pas un génie au passage Edison que vous le sachiez quand on apprend vraiment les histoires c'est qu'on a tendance à mettre une étiquette Edison était un génie Edison ne faisait pas les découvertes ça va vous surprendre Edison ne faisait pas les découvertes Edison était juste un bosseur il était un homme d'affaires c'était un entrepreneur il avait une trentaine de chercheurs dans la chimie les mathématiques la physique qui bossaient jour et nuit et il savait que quand il faisait une invention incroyable ça allait être très profitable pour son entreprise Edison était avant tout pas un inventeur même si on croyait que ça même s'il était il était bon il était bon mais c'est pas lui qui faisait les découvertes c'était un homme d'affaires qui menait ses équipes qui était bon à recruter les bons talents bosseurs non seulement les gens qui avaient des talents mais qui développaient leurs talents dans la physique la chimie dans les mathématiques et compagnie qui faisaient des découvertes et après lui était bon en marketing il avait un petit égo aussi puis il disait c'est moi qui l'ai trouvé et on disait Edison est un génie puis d'un coup il y avait des légendes autour de lui comme quoi il se mettait dans une pièce noire vous voyez assis dans le noir puis d'un coup quand il avait une idée clac il cliquait et il y avait la petite ampoule qui s'allumait puis d'un coup il écrivait il était comme téléchargé comme ça des trucs et on a des croyances comme ça sur le côté des génies et de l'innovation et de la créativité par exemple d'un amant je vais lire bientôt mais je sais déjà la réponse d'une entreprise que vous connaissez qui a fait comment elle s'appelle mincer bref c'est une grosse société qui fait dans les dans les dessins animés qui font bref grands dessins animés actuellement et c'est des gens très créatifs mais quand ils voient ils vous parlent du process de créativité c'est chiant à mourir c'est juste c'est quasi mathématique ils testent des choses ils testent des choses et ils voient ce qui marche ce qui marche pas donc il n'y a rien il n'y a personne qui est là boum ça tombe du ciel c'est parce qu'ils avaient des chercheurs qui travaillaient comme un malade et je sais que ça choque pour certains certains disent comment ça mais on nous a menti non c'est pas qu'on nous a menti c'est qu'on a tendance à inventer des histoires et on adore puisqu'on croit au talent et les gens vont vous le programmer en disant ah il avait un talent c'était un génie etc non c'était un bosseur et un homme d'affaires qui savait s'entourer parce que seul il n'arrive pas à pu inventer tout ça mais à 30 personnes qui bossent comme des fous autour des choses et qui collaborent maintenant on peut créer des trucs de génie le génie arrive toujours par la collaboration il n'arrive jamais seul c'est pour ça qu'on ne peut jamais atteindre son plein potentiel seul c'est pour ça qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont intelligents et qu'ils restent seuls dans leur coin souvent je vois des chers entreprises que j'accompagne et ils croient qu'ils ont le don ils croient qu'ils ont un don comme ça inné si je suis intelligent parce qu'ils ont appris qu'ils étaient intelligents je suis capable de gérer cette boîte très bien le problème c'est qu'ils rament ou ils ne décollent pas et le moins c'est que leur égo est devant parce qu'ils se disent ben tu sais quoi j'ai rien à apprendre je suis intelligent donc je suis supposé réussir tout seul et ils ne se rendent pas compte qu'ils perdent des millions chaque année et qu'à la fin souvent leur boîte finit droit dans le mur c'est pour ça que 95% 95% d'entreprises meurent en 10 ans plus de 50% en moins de 2 ans parce qu'ils ont souvent ça je suis intelligent j'ai un talent j'ai un esprit génie j'ai un état créatif au lieu d'apprendre l'entreprise à l'entreprise l'entreprise ce n'est pas juste de la créativité c'est des finances c'est du marketing c'est de la gestion humaine c'est du RH des ressources humaines c'est du management c'est du leadership c'est mettre des systèmes en place c'est mettre des systèmes et c'est pour ça que moi je me suis formé pour réussir en affaires je n'ai pas réussi en affaires par hasard ce n'est pas parce que j'ai un don particulier ou je suis un génie c'est juste que j'ai eu des mentors qui m'ont formé qui avaient 30 ans d'expérience dont le père riche père pauvre c'est le père riche qui m'a formé qui est un de mes mentors qui m'a appris à réussir en affaires c'est pour ça que je réussis en affaires parce que j'ai appris je n'ai pas un talent particulier parce que j'apprends je suis un bosseur that's it on ne réussit pas le coup de génie et toujours pas de collaboration et moi c'est qu'on a tendance à dire ah mais moi je n'ai pas cette capacité-là je ne suis pas un créatif je n'ai pas ce talent d'être entrepreneur mais il n'y a pas de talent c'est 5 à 20% maximum le reste c'est de la détermination et du travail tout le monde peut changer et progresser dans n'importe quel domaine à travers de l'application de l'apprentissage et de l'expérience dans l'état d'esprit la croissance l'effort et le risque c'est bien ils ont au passage une vue de leur force et leurs défauts qui est beaucoup plus juste que l'état d'esprit fixé qui souvent n'est pas correct parce qu'il a tendance à se justifier et il a tendance même à mentir sur ses qualités et à exagérer parce qu'il doit justifier qu'il est intelligent je ne sais pas trop quoi l'état d'esprit de croissance dit je ne suis pas bon là-dedans mais je suis bon là-dedans les plus grands de ce monde sont excellents à détecter leurs forces et leurs faiblesses en gros ils n'ont pas leur égo devant eux ils savent que ils peuvent toujours progresser parce que ça vous parle tout ça ce n'est pas génial ce qu'on est en train d'apprendre ici donc oui il y a un peu d'inné mais il y a surtout beaucoup d'apprentissage de travail de persévérance de détermination et ce que je dis souvent petite victoire après petite victoire après petite victoire mène inévitablement à la grande victoire petite victoire après petite victoire mène inévitablement à la grande victoire et quand on progresse on peut tout progresser dans la vie ok ok donc état d'esprit de croissance on adore les challenges on croit à l'effort la résilience face aux difficultés et les échecs et à la fin cela résulte à plus de succès égale quand on essuie un échec on se dit qu'est-ce que je peux apprendre de ça l'état d'esprit de croissance il se forme ils ont des coachs ils ont des mentors ils lisent beaucoup ils disent tiens j'ai pas réussi encore je vais apprendre et je vais y arriver avec qui je peux apprendre tout ça j'ai pas confiance en moi pas encore confiance en moi qu'est-ce que je peux apprendre pour développer ma confiance en moi qu'est-ce que je peux lire quel séminaire je peux participer tiens je vais apprendre à chanter pendant des années par exemple je pensais que je pouvais pas chanter j'ai dit j'ai pas la voix pour ça je suis en train de prendre des cours tout doucement c'est pas mon but numéro un je suis en train de prendre des cours de chant et pour la première fois de ma vie hier on m'a dit t'as quelque chose t'as quelque chose on m'a dit t'as quelque chose on m'a toujours dit ouais bon ta voix et moi je le répétais constamment j'ai pas la voix et on croit aussi la voix tu vois la voix elle est innée alors je dis pas oui il y en a qui ont un petit peu un peu plus d'inné un peu plus d'oreilles musicales ok d'accord certes possible que ce soit ça mais à la fin vous savez quoi vous pouvez tout progresser la preuve c'est que je commence à avoir une bonne voix parce que je la pratique parce que j'ai un coach top donc je peux apprendre à avoir une meilleure voix mais si je me dis tout le temps je n'ai pas une bonne voix je n'ai pas une bonne voix je ne pourrais jamais devenir donc on peut tout progresser ok donc maintenant je vais vous parler de 4 clés 4 clés sur comment changer son état d'esprit et ses résultats dans sa vie ok vous amusez bien vous apprenez plein de choses comment changer son état d'esprit et ses résultats dans sa vie vous êtes prêts ? est-ce que vous êtes prêts pour ça ? est-ce que ça vous plaît ? est-ce que vous êtes prêts à recevoir ces 4 clés ? au passage je le répète ici pour les gens qui se disent ok moi je comprends maintenant que je peux tout progresser et j'ai envie de progresser au niveau de mes finances j'ai envie de progresser au niveau de ma carrière j'ai envie d'apprendre sur ma psychologie j'ai envie d'apprendre à libérer mon plein potentiel je vais apprendre des clés des méthodes pour déverrouiller ces croyances qui m'empêchent de réaliser d'avancer dans la vie ok pour les gens qui sont intéressés par ça je l'ai dit tout à l'heure 4 ou 6 octobre rejoignez-moi rejoignez-nous on a 500 personnes ça se remplit vite soyez certains de vous enregistrer on va passer 3 jours fabuleux et croyez-moi ça va être les 3 jours les plus impactants de votre vie il y aura un avant destination réussite il y aura un après destination réussite croyez-moi ça va changer votre vie donc en tout cas au grand plaisir de vous accueillir au séminaire destination réussite donc ok je vois beaucoup de wow de yes vous êtes fantastique je prends plus une gare jet d'eau vous êtes top c'est parti donc première clé ok première clé repérer ses freins vous voulez identifier vos freins et quand je dis ça c'est identifier votre état d'esprit fixe votre état d'esprit fixe est-ce que ça vous dit quelque chose je ne suis pas assez intelligent je suis plus intelligent que que ce soit l'un ou l'autre vous êtes dans un état d'esprit fixe plutôt que je déplaise mon intelligence donc est-ce que ça vous dit quelque chose de vous arriver donc la grande clé c'est d'abord apprendre à se connaître il y a écrit à Delphes devant le temple d'Elphes à Athènes quelque chose c'est connais-toi toi-même par les grands philosophes et c'est la raison pour laquelle j'ai pu transformer tous les domaines de ma vie parce que j'ai commencé à apprendre à mieux me connaître typiquement pour les gens qui vont nous rejoindre à destination réussite vous allez apprendre à mieux vous connaître à mieux capter comment vous fonctionnez parce qu'on prend jamais de temps pour appuyer sur le bouton pause et apprendre à mieux se comprendre on court à 100 à l'heure dans tous les sens dans l'OQP machin et d'un coup hop 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et d'un coup on se dit oh merde j'ai 50 ans, 60 ans putain la vie est passée vite oh mon dieu j'ai l'intérêt à bien faire et surtout sur son lit de mort la vie est déjà passée parce qu'on n'a pas appris à apprendre ce que j'appelle des rendez-vous avec soi-même pour apprendre à mieux se comprendre pour identifier ses freins ses forces et ses faiblesses ses freins et ses accélérateurs qu'est-ce qui va bien chez moi qu'est-ce qui va top et surtout qu'est-ce que je peux aussi améliorer quels sont mes blocages quelles sont mes croyances quelles sont mes peurs qui m'empêchent d'avancer et réussir merci Fabienne pour ton commentaire ici par rapport à des siens sont réussites écoute je suis très heureux de l'entendre ça va changer votre vie ce séminaire ça c'est clair donc première clé apprendre à mieux se connaître ok apprendre à mieux se connaître découvrez capter qu'est-ce qui vous limite actuellement quels sont ces croyances ces peurs ces jugements ces limites qui vous empêchent d'y arriver donc par exemple des choses comme je ne suis pas fait pour ça vous arrive de vous dire ça je ne suis pas fait pour ou même de le penser ou des choses comme moi je n'ai pas de problème moi je n'ai pas de problème j'entends des gens moi je n'ai pas de problème je n'ai pas besoin de venir à un séminaire je n'ai pas besoin d'un coach moi je n'ai pas de problème mais de quoi tu parles c'est pas une question que tu as un problème c'est une question que tu veux progresser ou pas progresser donc tu penses que c'est comme ça et toi tu es intelligent et comme ça tu connais la science infuse et tu n'as rien à progresser c'est absolument stupide de se dire un truc pareil et clairement c'est cracher dans la soupe par rapport à notre potentiel c'est insulter notre potentiel de ne pas le développer le plus grand crime de l'humanité à mon sens c'est de ne pas développer notre plein potentiel c'est d'arriver avec cet esprit fixe de dire moi je n'ai rien à apprendre je n'ai pas de problème moi je réussis en affaires moi j'ai une famille qui va bien mais ça va bien ou ça va super bien au niveau de ta vitalité ça se passe comment ouais ça va pas top mais j'ai pas besoin de changer j'ai pas de problème ça veut dire qu'il faut se remettre en question et pour beaucoup de gens se remettre en question ça veut dire je ne suis pas intelligent c'est ça que je vois beaucoup de PDG et je vois beaucoup de chefs d'entreprise que je vois pas besoin d'un coach pas besoin de venir à un séminaire pas besoin de me former parce que moi j'ai un talent particulier j'ai fait HEC parce que moi je suis directeur et ils ne se rendent pas compte qu'avec cette mentalité là ils tuent leur potentiel ils sont bloqués dans leur potentiel et ils oublient qu'ils sont arrivés là où ils sont là parce qu'ils ont bossé comme des fous parce qu'ils ont appris ils sont allés à l'école ils ont appris mais non c'est comme ça j'ai plus rien à apprendre et là d'un coup c'est déjà le début de la fin ok ah bah écoute on va entendre ça merci Anne pour ton commentaire tu m'étonnes au grand plaisir de te réaccueillir au passage à Destination Réussite génial merci pour vos commentaires tu m'étonnes au passage pour les gens qui n'ont jamais fait Destination Réussite je vois beaucoup ces commentaires merci pour ça ça va transformer votre vie donc soyez certain de réserver votre place vous allez avoir un avant et un après avant Destination Réussite donc je vous invite fortement à vous inscrire maintenant les prix vont augmenter dans quelques jours donc bénéficiez maintenant des meilleurs prix vous avez une place à acheter la seconde à moitié prix donc soyez certain de venir ça va changer votre vie donc ok donc des choses comme je ne suis pas capable ou je n'ai pas le talent ou j'ai un talent particulier ou quel talent donc on croit je n'ai pas le talent ou j'ai un talent vous êtes dans un état d'esprit fixe je suis trop jeune trop vieux je suis une femme je ne peux pas réussir ça ce n'est pas donné à tout le monde de ça vous dit ça ? ce n'est pas donné à tout le monde ça c'est du chose bah en gros lui il a un talent lui il a moi je n'ai pas de talent je ne peux pas le développer et donc ça vous bloque dans un état d'esprit fixe ok des choses comme j'ai fait des grandes études cela veut dire que je suis intelligent cela veut dire que je suis supérieur et cela veut dire que je n'ai rien à apprendre ou je n'ai pas eu de chance de faire des grandes études donc je ne peux pas réussir face à un échec ou une difficulté l'état d'esprit fixe va reculer car il met en doute toute son identité et sa croyance et cela prouverait qu'il est potentiellement inférieur et donc ça l'empêche de prouesser ah bah génial Clarisse qui va venir à DR avec ses trois enfants mais quel bonheur de voir ça je me réjouis ça va être génial en famille en plus grande chose de faire en famille ça va être juste top ah bah c'est top ah bah ça c'est fantastique Sabine il y a quand même des parents extraordinaires mais vraiment incroyable qui veulent le meilleur pour leurs enfants Sabine qui va amener sa fille de 13 ans à destination réussite elle ne veut pas qu'elle perde du temps tu imagines les clés qu'elle va apprendre la méthodologie It's my tree c'est juste fabuleux bravo pour ceux-là qui vont nous rejoindre je me réjouis de vous accueillir à destination réussite du 4 au 6 octobre génial vous êtes fantastique et surtout avec ça en famille c'est juste incroyable deuxième clé donc première chose vous voulez identifier vos freins pourquoi est-ce qu'une fois et c'est ce qu'on va faire à destination réussite au passage on va desserrer les freins et pas seulement juste l'état d'esprit fixe ou pas c'est vos croyances vos peurs on va desserrer le frein à main pour que vous puissiez avancer numéro 2 vous voulez développer la croyance que vous pouvez tout développer et même pour certains je suis en train de parler ouais mais non que c'est intellectuel c'est pas possible mais non mais c'est pas possible de développer je vais transformer mon corps vous devez développer la conviction que vous pouvez changer c'est bien de le savoir mais ce qu'on va faire à un séminaire comme destination réussite on va développer cette conviction que vous pouvez tout réaliser dans votre vie parce que tant que vous avez ces doutes là parce que là je sais que je suis en train de parler mais dans votre esprit vous avez été conditionné depuis des années vous avez créé des autoroutes neuronales qui vous dit ouais mais non mais bon j'entends ce qu'il dit c'est vrai qu'il y a eu 30 ans de recherche en psychologie dessus c'est vrai que Michael Jordan c'est vrai que tout le monde mais moi non non moi j'ai pas le talent pour tant que vous avez pas cette conviction que vous pouvez tout changer dans votre vie que ce soit vos finances votre carrière vos relations que ce soit votre joie de vivre ça s'apprend à être heureux moi j'étais pas quelqu'un d'heureux j'ai appris à être heureux parce que j'ai développé des muscles ce qu'on va apprendre à destination réussite ou à d'autres séminaires ou à d'autres programmes on apprend et on muscle ce muscle du bonheur et ça s'apprend d'être heureux s'apprend d'être joyeux s'apprend de connecter et de développer sa confiance en soi et de connecter avec les gens s'apprend de parler en public moi j'étais nul à parler en public au début j'étais nul mais j'ai développé un état d'esprit de croissance j'ai pratiqué au bout d'un moment au bout de 300-400 fois que tu parles en public les gens commencent à dire quel talent mais non rien à voir avec talent parce que je bosse parce que je parle sur scène parce que j'y vais je parle encore et encore et encore et encore est-ce que ça vous parle tout ça donc développer la conviction et ça c'est ce qu'on fait on peut passer en un clin d'oeil ça c'est ce que j'amène avec une approche en neurosciences avec toute une recherche que j'ai développée depuis 17 ans je vais vous transmettre ces méthodologies lors de Destination Réussite et mieux on va le faire ensemble pour pas que ce soit théorique pour que vous puissiez le changer définitivement vous sortirez de Destination Réussite avec cette conviction que vous pouvez tout vous changer que vous pouvez tout transformer dans votre vie il faut que vous avez ça tout va avancer parce qu'après vous allez juste faire le job mais tant que vous avez des excuses des peurs des croyances imitantes qui vous disent pas possible vous allez pas avancer donc on va vraiment mettre ça ok à l'intérieur ok au passage dans mon livre Réussite Maximum je parle de 8 branches de vie et on va en parler aussi à Destination Réussite ici on parle de vitalité où vous pouvez changer votre niveau de vitalité vous pouvez augmenter votre niveau de vitalité numéro 2 relation intime fixe versus croissance donc numéro 2 vos relations intimes vous pouvez transformer vos relations intimes ça s'apprend à être heureux en couple ça n'a rien à voir avec juste la chance ça se travaille une relation et il y a des principes essentiels typiquement ce qu'on fait dans le séminaire LifeMax vous apprenez les principes essentiels une fois que vous les avez vous les pratiquez et votre vie change et moi je le vis avec Marine maintenant parce qu'on a ces principes avec lesquels on peut naviguer c'est très simple si vous avez des principes que vous maîtrisez dans votre vie ces principes de réussite vous allez réussir si vous ne connaissez pas ces principes ou si vous ne les pratiquez pas jusqu'à les maîtriser vous allez morfler dans la vie il n'y a rien qui arrive par magie tout arrive par étudier pratiquer jusqu'à maîtriser les principes de réussite et j'ai passé ma vie ça fait 17 ans que je passe à rechercher et je suis tellement passionné à lire des centaines de livres à venir des séminaires à aller étudier les plus grands de ce monde pour aller chercher ces principes de réussite pour vous permettre de libérer votre plein potentiel ça c'est ma passion ok c'est peut-être un talent mais que j'ai fortement travaillé ok donc les relations peuvent s'améliorer 3 les finances pendant des années j'ai ramé financièrement ben c'est quoi moi j'ai dit tout ça prend si quelqu'un a pu à partir de zéro et a gagné beaucoup d'argent tout le monde le peut vous pouvez transformer vos finances ça ça prend mais ça commence par quoi avoir la conviction que vous pouvez le faire tant que vous n'avez pas cette conviction là devinez quoi vous n'allez même pas commencer à lire vous n'allez même pas vous n'allez pas investir en vous vous n'allez pas venir à des séminaires et voilà c'est que vous dites ouais mais ça c'est pas fait pour moi j'ai pas le talent j'ai pas la capacité c'est faux vous pouvez multiplier par 10 vos revenus si vous voulez et j'en suis la preuve vivante j'ai fait x 50 sur mes revenus en l'espace de quelques années alors que je viens d'une famille on ramait financièrement parce que j'ai changé mon mindset parce que j'ai fait ce travail personnel vous pouvez transformer votre carrière vous pouvez transformer votre gestion du temps vous pouvez apprendre à mieux gérer votre temps c'est pas il y a les gens qui disent ah mais moi je suis pas je suis pas organisé non tu as pas appris à être organisé certains c'est relation sociale ça c'est une autre branche de vie dont on parle à destination aussi dans mon livre relation sociale et familiale ah mais c'est comme ça moi je suis pas bon en relation sociale mais ça s'apprend les loisirs la contribution tout s'apprend ok et je vois des super commentaires vous êtes vraiment super et vous pouvez développer toutes les intelligences à différents types d'intelligence intelligence intellectuelle vous pouvez la développer comme l'a dit Alfred Binet vous pouvez développer votre intelligence émotionnelle vous pouvez développer votre intelligence relationnelle vous pouvez développer votre intelligence financière vous pouvez développer votre intelligence spatiale vous pouvez développer votre intelligence musicale vous pouvez développer votre intelligence parentale vous pouvez tout développer ça s'apprend mais ça commence par je peux changer les choses c'est pas que j'ai un talent ou pas ou j'ai le truc ou j'ai pas le truc ou je suis intelligent ou pas intelligent genre où j'ai un don particulier. Non. Ça va voir avec, OK, si je veux progresser, je le peux. Je ne suis pas encore bon là-dedans. Pour l'instant, mes relations ne sont pas top, donc je vais apprendre. Je n'ai pas encore confiance en moi, mais je vais apprendre. Je ne suis pas encore bon à éduquer mes enfants, mais je vais progresser, je vais m'améliorer. OK ? Ah, bah, génial. Super. Merci de ton commentaire, Marouane, pour Destination Réussite. C'est fantastique. Tu m'étonnes, une ambiance incroyable. Je vais vous garantir, Destination Réussite, ça va transformer votre vie. OK ? Ça va vraiment, vraiment, vraiment transformer votre vie. Si vous êtes vraiment prêt à passer au niveau supérieur, rejoignez-nous à Destination Réussite. Clairement, ça va transformer votre vie. Donc, vous pouvez aller sur votre DestinationRéussite.com, réservez votre place dès maintenant et soyez certain de vous inscrire. Et je me réjouis franchement du fond du cœur de vous accueillir. Ça va être juste génial. OK ? Donc là, je vais donner deux clés. Donc, une phrase que je voudrais vous donner ici, c'est je peux apprendre, je peux devenir meilleur. Je voudrais vous inviter à répéter ça. Je peux apprendre, je peux devenir meilleur. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. OK, qu'est-ce que je peux apprendre dans tout ça ? OK ? Qu'est-ce que je peux apprendre dans tout ça ? Donc, dites-vous toujours je peux apprendre, je peux apprendre dans mes relations, je peux apprendre dans ma confiance en moi, je peux apprendre dans tous les domaines de ma vie. Troisième clé que je voudrais vous transmettre, investissez en vous. Investissez en vous. Investissez à apprendre ces clés, ces principes et ces stratégies qui vont vous permettre de gagner du temps. moi, je cherche constamment qu'est-ce qui va me permettre de gagner du temps. C'est pour ça que je fais des séminaires, c'est pour ça que j'ai des coachs, c'est pour ça que j'ai des mentors. J'ai l'humilité de me dire c'est quoi, je suis nul. Si je veux progresser dans le piano, je prends un prof de piano. Si je veux progresser dans les affaires, je veux prendre un coach d'affaires. Je vais à des séminaires. Donc pour les gens qui sont intéressés, vous l'avez compris, on a plein de séminaires. Destination réussite, c'est un peu notre porte d'entrée. C'est le point de départ où tout se transforme parce qu'on va travailler sur votre psychologie. Et vous allez installer, vous allez faire voler en éclats ces croissances et peurs, ces limites qui vous empêchent pour en s'en avancer. Et vous allez régler et programmer votre esprit à la réussite. Une fois que vous avez ça, après si vous voulez aller plus loin, on a d'autres séminaires sur les finances, sur les relations. Mais d'abord, ça commence à développer cette conviction et d'enlever ses freins. La clé, l'habitude la plus puissante de l'être humain et la plus intelligente qui soit, c'est le développement personnel. La meilleure habitude qui soit et le meilleur amusement que vous ferez toujours, c'est d'investir en vous-même. OK ? Investissez en vous-même. Bravo ! Mais fantastique. Floraliste qui s'inscrit à Destination réussite. Mais bravo à toi, mon Dieu, tu vas faire le meilleur investissement qui puisse être fait de ta vie. Tu vas comprendre à quel point ça va transformer ta vie. OK ? Bravo ! Bravo à toi pour ce choix de nous rejoindre. La Destination réussite, c'est absolument génial. Pour les gens qui veulent s'inscrire, vous l'avez compris, il y a une place achetée, la seconde à moitié prix, les places se remplissent très vite. Donc, soyez certain de vous inscrire, ça va transformer. L'habitude la plus intelligente qui soit, c'est d'investir en vous-même. Égal, en gros, à Destination réussite, vous allez gagner 10 ans de développement personnel. Je vous concentre ici toutes les clés que j'ai apprises, principe en méthodologie simple et implémentable, pas que ça reste au niveau intellectuel, mais que ça soit vraiment transformé. Ça, c'est ma grande expertise en quelque sorte. C'est comment je peux rendre les choses la plus pragmatique possible pour que le changement soit le plus rapide possible. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des gens qui ont fait des séminaires Destination réussite depuis les autres séminaires, qui ont fait x10, x20 sur leur omni. Certains ont perdu 7, 10, 12 kilos. Certains ont enfin lancé leur projet. D'autres qui ont commencé enfin à lancer leur rêve. D'autres qui ont, tu sais quoi, tout vendu, ils ont commencé à faire le tour du monde parce qu'ils avaient des barrières dans leur tête. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est développer cette conviction-là. Donc, investir en soi, ça veut dire quoi ? Avoir un coach et un mentor ou des coachs et des mentors dans le domaine que vous voulez progresser. Donc, si vous voulez progresser au niveau de votre vie, je serai avec grand plaisir, je serai votre coach et mentor pour vous aider à gagner un temps tellement précieux qui est notre vie pour vous permettre de réaliser vos rêves, vous permettre d'atteindre les objectifs plus rapidement que prévu. Donc, avoir un coach et un mentor, c'est essentiel. Ça vous va faire gagner 5-10 ans et c'est pour ça que je fais ces séminaires-là. Par exemple, je facture 3 000 euros l'heure de coaching et je sais que peu de gens peuvent se permettre ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais des séminaires où on vit 2 jours, 3 jours, 5 jours parfois ensemble pour vous transmettre toutes ces clés-là pour que vous puissiez les accéder à une fraction du prix. C'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais parce que moi, ça me passionne et ce qui vraiment, on va dire, me remplit chaque jour, c'est de vous voir vous réaliser, c'est de vous voir atteindre vos objectifs. Vous n'avez pas idée. Je verse parfois des larmes. Là, on est en train de sortir des success stories. Jeudi, vous aurez une nouvelle success stories mais ça me donne des larmes de voir des gens qui étaient au plus bas, qui étaient en descendance, qui remontent, leur entreprise cartonne, ils ont trouvé confiance en eux, leur relation coupe bon mieux parce qu'ils ont appris, parce qu'ils ont investi en eux, parce qu'ils ont appris ces clés, ces principes et ces stratégies qui leur permettent d'être beaucoup plus heureux, épanouis et de cartonner dans tous les domaines de leur vie. Le meilleur investissement qu'on puisse faire est d'investir en soi-même. Si vous voulez vraiment développer, si vous voulez vraiment faire un choix intelligent, c'est l'investir en soi-même. Beaucoup de gens disent « Je suis intelligent donc je n'ai rien à apprendre. » Ça, c'est être stupide jusqu'au bout. Ça veut dire que vous n'avez rien à apprendre ? C'est déjà le début de la fin. Quand tu n'es pas en train de croître, tu es déjà en train de mourir. Ok ? C'est génial. Je vois Mickaël qui avait des situations et c'était juste extraordinaire. Ok, génial. Tu as tout à fait raison. Avoir un coach est toujours top. Ok, génial. Merci pour ton commentaire, Mickaël. Ok. Donc, mieux ou moins avoir un coach et un mentor. Numéro 2, bien s'entourer. Bien s'entourer d'une communauté qui va vous encourager et qui peut vous aider. On ne peut pas atteindre son plein potentiel seul. Égal, moi j'ai dû et je dois avoir constamment l'humilité pour me dire « Tu sais quoi ? Je ne connais pas tout. Je ne pourrais pas être là où je suis si je n'avais pas développé l'humilité. » Et mon Dieu, parfois, parfois, je tombais dans le panneau et dès que je tombais dans le panneau de « Je connais tout. Je sais tout. Tu es mort. » Parce que tu ne progresses plus. Donc, toujours rester un éternel étudiant. De se dire « Tu sais quoi ? Je ne connais pas tout. » Donc, j'ai appris à dire « Tu sais quoi ? Je ne suis pas bon dedans. » Donc, il y a une différence d'avoir confiance en soi et connaître ses qualités et ses défauts. Et souvent, par exemple, les gens ont ça, ils se disent « Ah, quel égo ! » Non, ça n'a pas avec l'ego. Donc, quelqu'un qui a un égo, il croit qu'il est supérieur aux autres. Moi, je ne crois pas que je suis supérieur aux autres. Je ne suis ni inférieur ni supérieur aux autres. Chacun est différent. Je suis peut-être meilleur en musique que vous. Peut-être que vous êtes meilleur que moi en musique. Peut-être que vous êtes meilleur en jardinage. Peut-être que vous êtes meilleur pour l'instant à éduquer les enfants parce que moi, pour avoir donné l'éducation maximale. Donc, il y a une différence entre j'ai confiance en moi et je sais que je suis extraordinaire là-dedans parce que vous avez ces capacités mais je suis nul là-dedans. Par exemple, moi, je suis nul jardinier. Je ne suis pas très bon en comptabilité parce que ça ne m'intéresse pas trop. Même si je dois prendre les fondamentaux parce que j'ai une entreprise. Je sais que je suis pas... Je suis un moyen musicien. Je suis loin d'être un extraordinaire musicien. Mais je sais que je suis un extraordinaire coach. Et pourquoi je le sais ? Parce que j'ai bossé comme un fou pour le devenir. Parce que j'ai 17 ans d'expérience en donnant personnel derrière parce que j'ai la preuve que j'accompagnais des milliers de personnes à transformer leur vie. J'ai des milliers de témoignages derrière. Donc, en aucun cas, c'est un égo. C'est juste un fait. Et c'est juste ce que je crois profondément. Et c'est ce qui me permet de continuer. Bien contre, c'est pas pour ça que je dis « Hey, j'ai la science infuse. Je vais m'arrêter là. » Je continue sans cesse de me former. Je continue à lire. Je continue à participer à des séminaires. Je continue à discuter avec des gens et à apprendre de leurs clés, de leur psychologie, de leur recherche parce que je suis passionné là-dedans, parce que j'ai vraiment à cœur, c'est vraiment ma raison d'être, de vous aider. Ce qui m'apporte la plus grande joie, vous n'avez pas aidé, c'est de vous voir sortir de séminaires ou de programmes et lire vos commentaires et vos témoignages. Ça, ça me fait, ça me remplit mon cœur. Donc, il faut, une des grandes clés dans un esprit de croissance, c'est savoir où on est très bon et où on peut quand même continuer à progresser et là où on est mauvais. Et donc, c'est à nous de dire « Ok, est-ce que je veux progresser là où je suis mauvais et est-ce que je veux continuer à progresser ? » Très important à savoir tout ça. Mais à la fin, on ne peut pas atteindre son plein potentiel seul. On n'atteint pas son plein potentiel seul, d'où l'importance de s'entourer. On a besoin de s'entourer pour atteindre son plein potentiel. Donc, avoir un coach, bien s'entourer. Ok ? Le numéro 3, le plus rapide moyen pour investir en soi et de progresser comme pas possible, c'est une immersion. Donc, je vous donne un exemple. L'immersion, c'est un super accélérateur. Donc, je vous donne un exemple concret. Moi, j'étais nul en anglais. J'étais le dernier de la classe. Je m'appelais toujours. J'étais en troisième et la prof d'anglais m'a mis au devant. Et elle m'a juste demandé d'écrire une phrase. Et j'étais incapable juste de sortir une phrase comme « I am going to go to the cinema ». J'étais parlisé. Devinez pourquoi ? Parce qu'on m'avait dit et j'ai accepté cette croyance-là, cette connerie-là. Tu n'es pas doué pour les langues. Tu n'es pas doué pour les langues. Donc, j'ai cru ça. Et donc, c'était à l'esprit fixe et je n'apprenais plus. Je ne suis pas doué dans les langues. Puisque je croyais ça, j'étais complètement fermé. Je ne suis pas doué pour les langues. Donc, allemand, non. Je déteste l'allemand et en anglais, je suis nul. Je ne suis pas doué pour les langues. Je n'ai pas le don pour les langues. Ça n'a rien à voir avec le don pour les langues. C'est juste que je disais. Elle avait une manière d'apprendre qui était nulle. Au passage à l'école, vous savez très bien. Vous savez à quel point quand tu es bloqué et la manière où on s'est appris à l'école, c'est complètement stupide. OK ? Et donc, à la fin, l'immersion. Je suis parti un an aux États-Unis. Je suis parti 10 mois exactement quand j'avais... C'était juste après le décès de mon père. J'ai perdu mon père quand j'avais un accident de la route. Qu'est-ce que c'est ça ? OK. Donc, j'avais... Bref. J'avais un... J'ai eu un accident... Mon père est décédé dans un accident de la route. Malheureusement, quand j'avais 14 ans. Et l'année suivante, je suis parti aux États-Unis. En deux mois, je rêvais en anglais. En deux mois, je rêvais en anglais. Je parlais anglais. J'étais totalement fluide. Quand je suis rentré de France, en fait, en France, j'avais du mal à parler français. J'avais du mal à trouver des mots comme piscine parce que je vais utiliser swimming pour... J'étais pas le fondement bien. Est-ce que j'avais pas le don ou pas ? Non, c'est juste que j'étais en immersion. Et donc, en deux mois, j'ai plus appris qu'en sept ans d'anglais en France. Égal. J'ai plus appris... Est-ce que ça vous parle, tout ça ? Est-ce que ça résonne avec vous ? OK. Eh bien, il y a Émilie qui dit j'ai eu un premier déclic. Bravo ! Ça, c'est absolument génial. Et j'espère que tu en auras plein d'autres. À Destination Reussite, tu vas en avoir tout plein d'autres. Bravo à toi, Émilie, qui a eu son premier déclic. C'est absolument génial. OK ? Ça, c'est top. Exactement ce que je voulais. Donc, l'immersion, c'est un super accélérateur. En deux mois, j'ai plus appris qu'en sept ans d'anglais. Et donc, devinez pourquoi je crée des séminaires comme Destination Reussite. parce que j'ai participé à des séminaires aux Etats-Unis et d'un coup, BOOM ! En deux, trois jours, j'apprenais ce que la personne avait appris pendant 20 ans. Et ce que je veux vous offrir comme cadeau, c'est ce que j'offre à travers mes livres, mes séminaires, parce que j'ai tellement de passion. C'est pour vous faire gagner ce temps précieux. Moi, j'ai mis des années à le faire. Et vous, en quelques jours, l'objectif, c'est que vous puissiez gagner 5, 10 ans réellement de développement personnel, de recherche à travers ces méthodes pour obtenir ces principes de réussite qui vont vous permettre de transformer toutes les sphères de votre vie. Toutes les sphères de votre vie. Et ça commence par votre psychologie, ça commence par votre conviction, ça commence par croire en vous, croire en vos capacités de tout réaliser dans votre vie. Une immersion, il n'y a rien de plus puissant. Si vous voulez progresser par exemple dans le tennis, au lieu de faire une heure de tennis par semaine, je vous inviterais plutôt à faire 3 jours de tennis avec un pro. Et vous allez vous entraîner à fond, parce que là, vous allez développer tellement plus rapidement pour y arriver. OK ? Merci pour vos commentaires, ils sont super. donc si vous voulez vraiment vous progresser personnellement, adopter cette conviction, cette clarté, cette puissance personnelle, vous voulez multiplier la puissance personnelle, rejoignez-moi et allez réserver votre place sur votre dessin sur réussite.com. C'est vraiment un des choix les plus intelligents que vous puissiez faire. Vous allez gagner en 3 ans, en 3 jours par exemple, vous allez gagner 10 ans. C'est littéralement 10 ans de recherche. Allez chercher des livres, allez, et vous allez la voir, boum, dans votre propre langue, en français, et on va transformer les choses directement. Donc voilà la puissance de l'immersion. Donc investir en soi, c'est avoir un coach et un mentor, bien s'entourer. Tout ça, vous allez bien sûr avoir des sciences sur le site et de l'immersion. Vous faites ça dans n'importe quel domaine. Vous voulez progresser au niveau du... Je ne sais pas quoi, vous voulez progresser au niveau... Allez, du piano. Vous voulez faire du piano. Vous voulez avoir un prof, donc un coach, un mentor. Vous voulez bien vous entourer. Vous voulez vous entourer d'autres qui jouent comme ça. Vous voulez discuter, progresser. Numéro 3, faire des immersions, faire des stages qui vont permettre en quelques jours de progresser beaucoup plus vite qu'en quelques jours. La quatrième clé que je voulais vous transmettre. La première clé, c'était... Numéro 1, repérer ses freins, identifier ses freins. Numéro 2, développer cette conviction que vous pouvez développer. C'est à l'esprit de mindset, avoir cette conviction que vous pouvez tout transformer dans votre vie. Numéro 3, investissez en vous. Soyez un éternel étudiant. Numéro 4, pratiquez, 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 jusqu'à maîtriser. Et, point important, quand vous pensez que vous maîtrisez, redevenez un éternel étudiant. Un maître zen disait la chose suivante. Dans l'esprit d'un expert, il y a peu de possibilités. Dans celui d'un débutant, les possibilités sont infinies. Soyez toujours un éternel étudiant. Pratiquez, pratiquez jusqu'à la maîtrise. Et ne tombez jamais dans maintenant je sais tout ça. Parce que moi, à un moment j'avais pratiqué, je me suis essayé, à un moment on croit que... Et à un coup je passais d'un état de croissance à un état fixe. Je connais tout. Et vous êtes morts. Vous êtes morts parce que vous êtes déjà en descente, que vous n'êtes plus en train d'apprendre. Les entreprises comme ça, qui ont progressé, qui ont atteint un succès fou, on est les meilleurs, on est extraordinaire, ils tombent dans un état d'esprit fixe, terminé, ils sont déjà en descente. Trois ans plus tard, ils disparaissent. Et il y en a plus d'une comme ça. Dont Enron, pour les gens qui connaissent. Enron a fini parce qu'ils avaient une attitude, une culture d'entreprise où d'un coup les gens ils pensaient à des super intelligents. Ils recrutaient aux talents. Ils recrutaient aux intelligents. Ils avaient une culture du talent. Il ne fallait jamais prouver qu'on avait tort. Il fallait toujours prouver à quel point on était supérieur et intelligent. D'un coup, tu n'acceptes jamais tes erreurs parce que si tu dis que tu as une erreur, tu ne parais pas pour être un intelligent. Et donc, si tu avoues ta faiblesse, ça veut dire que tu n'es pas intelligent. Alors que ce n'est pas une faiblesse. Être intelligent, réellement, c'est avouer ses faiblesses. C'est avouer, c'est comprendre qu'on n'est pas parfait. C'est avoir une certaine vulnérabilité en disant « Tu sais quoi, je ne suis pas bon là-dedans, je me suis planté, c'est OK. » Mais Enron avait développé une telle culture de ce côté talentueux, ils ont commencé à mentir, à manipuler les chiens parce qu'ils ne voulaient pas paraître comme imbéciles par rapport aux autres parce qu'ils étaient supposés être intelligents et brillants. Quelques années plus tard, ils ont déposé le bilan avec plus d'un milliard de pertes. Pratiquer, pratiquer, pratiser et rester dans l'état d'esprit zen égal, rester un éternel étudiant. On peut toujours devenir un meilleur parent. On peut toujours améliorer ses finances. On peut toujours améliorer sa carrière. On peut toujours améliorer ses relations. Comme apprendre à faire du vélo. Tous apprends et on le fait naturellement. En tant qu'enfant, le vélo, on tombe, on recommence, on tombe, on recommence. On n'est pas en train de se dire « J'ai essayé une fois, je ne peux jamais y arriver. » L'enfant n'est naturellement pas dans un état d'esprit fixe. Il a été conditionné avec ça. Après, c'est d'un coup, on lui dit « Ah, il a un talent, il est intelligent, il est brillant. » Non ! L'enfant, si vous voyez votre enfant qui est en train de faire son vélo et qui finalement y arrive, tu dis « Bravo, grâce à ta persévérance, tu as réussi. » Maintenant, il a inscrit quoi ? « Il faut que je persévère pour réussir. » Pas « C'est un génie, mon fils, il a réussi à faire du vélo. » Quand tu fais ça, il a inscrit « Je suis un génie. » Et maintenant, puisque je suis un génie, je pourrais prouver que je suis intelligent. Et d'un coup, il arrête de persévérer dans la vie active. Il y a tellement de gens qui arrêtent de progresser s'ils doivent toujours prouver que je suis intelligent. Est-ce que je vais être ridicule ? Ne faites pas ça à vos enfants. Ne faisons pas ça à nos enfants. On ferait leur leur cadeau d'encourager et les mettre dans un état d'esprit de croissance. Et je vous donne une grande clé ici. Soyez le premier à le faire. Soyez l'exemple que vous laissez à vos enfants. Ça commence par nous-mêmes. Ça commence par nous-mêmes de montrer un exemple d'état d'esprit de croissance. Si vous dites « Moi, je n'ai pas le talent. Moi, je n'arriverai pas. Tu sais, c'est donné à deux autres. Nous, on n'a pas de chance. Vous transmettez ça à vos enfants. Et à mon sens, on n'a pas le droit de faire ça. Si on veut le meilleur à ses enfants, ça commence par développer un état d'esprit de croissance. Investir en soi. Apprendre ses clés et ses principes de réussite pour atteindre un niveau de réussite incroyable que ce soit au niveau de votre vie personnelle, que ce soit au niveau de votre couple, que ce soit au niveau de votre confiance en vous, que ce soit au niveau de votre conviction, au niveau de votre argent, au niveau de vos finances, votre carrière, votre vitalité. Vous ne pouvez pas faire ça à vos enfants. OK ? Ça commence par nous-mêmes. Le meilleur, le plus grand cadeau qu'on peut offrir au monde, c'est de devenir le meilleur de nous-mêmes. D'où investir en soi. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, si ce live vous a plu, deux choses. Numéro un, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être sûr de recevoir non seulement d'autres lives, mais il y a tout plein d'autres vidéos. Vous pouvez aussi aller voir, il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube qui valent de l'or. Je donne des centaines d'heures gratuitement pour vous aider. Donc, s'il vous plaît, bénéficiez-en. Profitez-en. Donc, abonnez-vous si vous avez aimé. Numéro deux, je vais vous encourager s'il vous plaît pour le bien de l'humanité. Parce que je fais vraiment ça parce que j'ai envie de voir le monde meilleur. Numéro deux, partagez-le à trois amis. Trois amis autour de vous à qui vous voulez du bien et qui vous pensez ça leur ferait du bien d'écouter cette vidéo. Est-ce que je peux compter sur vous ? Abonnez-vous. Partagez à au moins trois amis autour de vous cette vidéo pour qu'ils puissent voir cela. Et bien sûr, vous pouvez revoir la vidéo. Tout à fait, il n'y a aucun problème. On va la poser, on va même envoyer un message. Donc, soyez sûrs de vous abonner pour recevoir d'autres vidéos. Et quand vous abonnez, cliquez bien sur le bouton la petite cloche qui est à côté. C'est pour recevoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Appuyez bien sur le bouton abonner, la petite cloche de notification. Deux, je vous encourageais à partager à trois personnes autour de vous. J'espère vraiment du fond du cœur que ça vous a aidé. Finalement, si vous avez aimé et que vous voulez aller plus en profondeur, gagner dix ans de croissance personnelle, booster votre confiance en vous, améliorer vos finances, vos relations, votre carrière et vous êtes vraiment, vous avez vraiment tilté cet esprit de croissance et que vous êtes vraiment prêt à faire un saut quantique dans votre vie, créer un renouveau dans votre vie, vous offrir des ailes. Alors, rejoignez-moi et rejoignez plus de 500 extraordinaires personnes avec un esprit de croissance à la destination réussite. Ça va changer votre vie. On va passer un moment merveilleux. Vous allez faire des magnifiques rencontres. Je vous mentir où il y aura un avant et un après de la destination réussite. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur votre destination réussite.com. Vous pouvez cliquer sur le lien. Vous avez un lien quelque part. Donc, je me réjouis de vous accueillir sur votre destination réussite.com. Donc, un, abonnez-vous puis appuyez sur la petite notification. Deux, partagez à trois personnes. Merci d'avance pour eux. Ça va changer leur vie. Numéro 3, si vous voulez vraiment aller plus loin, ça vous a plu, vous dites, ok, maintenant, je ne veux vraiment pas à sa vitesse supérieure. Pas d'excuses. Investissez en vous. Offrez-vous le plus grand cadeau qui soit de participer à la destination réussite. Une place achetée, la seconde à moitié prix, pardon. Et croyez-moi, ça va transformer à votre vie pour toujours. Si vous voulez vraiment un changement drastique, que ce soit dans vos finances, votre carrière, vous êtes à un moment de votre vie où vous voulez vraiment un renouveau, vous voulez vraiment partir dans la bonne direction, alors venez nous rejoindre 4 ou 6 octobre à Paris. Inscrivez-vous maintenant. Et puis, oh mon Dieu, je vois des super commentaires. Je vois Sabine qui dit j'ai la rage de réussir maintenant, mais c'est fantastique. Avec grand plaisir, je vois beaucoup de remerciements. Écoute, un grand merci avec grand plaisir. Eh bien écoutez, magnifique journée à vous. Bonne inscription à des siens sur le site. Bon partage. Et je vous dis donc à très vite du fond du cœur. J'espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous aidera pour le reste de votre vie. C'est réellement la raison pour laquelle je fais ce que je fais. J'espère que ça vous aidera aussi pour vos enfants et pour des générations à venir. Nous avons un monde à transformer. On a besoin de leaders, on a besoin de gens qui ont un esprit de croissance pour faire un impact positif dans ce monde. Vous pouvez tout transformer dans votre vie. N'oubliez jamais ça. Investissez en vous. Je vous dis à très vite.